Je devais avoir 5 ou 6 ans et ma maman m'a amené regarder un match d'une équipe de football dans ma ville natale, le Racine de Bafoussam. C'était magnifique, le stade était bondé de monde et je pense que peut-être ça a été le déclic. J'ai commencé milieu de terrain, je jouais en 6 devant la défense. Je suis tombé sur un coach qui m'a fait jouer arrière-droit, parfois arrière-gauche et au final je me suis retrouvé défenseur central parce qu'on en manquait un. Roman Grigoczouk, il est l'actuel coach d'Astana. Il m'a coaché au Metalux Zaparo, j'ai mon premier club professionnel en Ukraine et ensuite au Tchernamores Odessa. Il m'a fait beaucoup progresser sur le plan tactique et il m'a fait prendre aussi confiance en moi. J'aimais beaucoup les défenseurs, j'aimais Rigobertsong et Alexandre Nesta. Rigobertsong se voit tout le temps, c'est Nesta que je n'ai jamais pu rencontrer. La langue, quand je suis allé en Ukraine, parce que je n'avais jamais entendu parler ukrainien ou russe de ma vie. Et là, le coach ne parlait ni français ni anglais, il ne s'exprimait qu'en russe et je devais comprendre comme j'ai compris. Je ne passais jamais premier sur des exercices et j'apprenais en regardant. Mon père, mon grand frère et ma grande sœur. En fait, ma maman, elle voulait que j'aille beaucoup plus à l'école et mon père, devant ma maman, il me disait oui, tu dois arrêter le foot et aller à l'école. Mais quand il n'y avait personne, puisque lui-même il a été footballeur, il me disait tout le temps, pour être bon footballeur, tu dois faire ceci et il m'achetait aussi des chaussures en cachette. C'est quand j'ai joué pour la première fois en première division au Cameroun, disons la Ligue 1 au Cameroun. En fait, j'étais l'un des plus jeunes de l'équipe et je me disais, chaque fois les plus âgés de l'équipe me disaient mon petit prends ton temps parce que tu joueras dans cette équipe que peut-être après cinq ans passés ici. Là, vu le mental que j'avais, j'ai reprendu, je jouais dès cette année. Je pense que j'ai été titulé toute l'année et c'est ça qui m'a valu mes sélections en U20, en U17, U20 et c'était le déclic parce que juste après, je suis parti en Ukraine. C'était un moment exceptionnel, parce que vu le nombre de jeunes qui aspirent à être footballeurs au Cameroun et vu le pourcentage qui est très bas. Donc, je me suis dit, c'est une très grande chance pour moi et c'est aussi un honneur de représenter ma ville en tant que footballeur professionnel. J'ai aimé jouer avec Toko Ikambi. J'ai aimé jouer surtout avec Sekou Sissé parce qu'on ne se connaissait pas, mais dès le premier contact, on aurait dit qu'on se connaissait depuis longtemps. Je pense que j'ai vraiment aimé jouer avec Sekou Sissé. Je dirais Olivier Giroud. Il a des petites ruses où à chaque fois que le ballon, avant la passe, il te cale, il t'arrête et au final, il provoque la faute et elle est pour lui. On avait fait match nul à Beauvais contre le Red Star et j'ai beaucoup le souvenir de Coach Eli, qui nous disait à chaque fois, le plus important pour nous, c'est pas de jouer à la balle derrière. Et tu m'as fait un dégagement et vraiment, ça m'a fait rêver. Donc, c'est ce souvenir vraiment que j'ai de ce match. Contre Nantes, on était mené 1-0 et au bout du... On a égalisé une égalisation de Moussa Sao, je crois, à la 87e minute. Et après, on a pris les devants 2-1, 3-1 pendant les arrêts, pendant le temps. Les prolongations, oui. Et au final, on remporte le match 3-2. Et avec la ferveur, tout ce public qui était en feu et je pense que c'est vraiment le meilleur souvenir que je garde. C'est contre Dijon, où Verneille renvoie un ballon. Et contre le ballon, il me frappe dans le pied. Et ça va direct dans le pied de l'attaquant de Dijon qui marque. France Cameroun. C'était au stade de la Beaujoie à Nantes. C'était au-dessus de quelque chose. C'était magnifique. Je suis très bon gardien de but déjà. Au poste où j'aimerais vraiment pas jouer, milieu de couloir. Excentré, droit ou gauche. C'est un poste qui nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts. Je pense que tellement je me suis habitué à jouer défenseur central qu'excentré, pour moi, c'est le poste que j'aime pas vraiment. Une frappe de 40 mètres ou une bicyclette. Je prendrais la détermination de Jérémy Livolland. Parce que pour moi, Jérémy Livolland, c'est qu'il fait sa force et qu'il ne lâche jamais. Et le mec, même quand ça ne va pas, il essaye, il essaye, il essaye jusqu'à ce qu'il y arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501